... Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, vos fonctions vous engagent à assurer le bon ordre, la sécurité pour vos habitants. Vous bénéficiez pour cela de plusieurs outils pour la sécurité. Pourriez-vous nous développer un petit peu ce qui se passe sur la Madeleine en termes de sécurité et de vidéosurveillance ? Alors, on a une police municipale sur la Madeleine qui est composée de 13 agents. C'est une police municipale qui existe depuis déjà un certain temps, qui a été renforcée au niveau des moyens qui ont été mis à sa disposition. On a étendu les plages horaires de cette police municipale. En tout cas, elle assure un service, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7, dimanche, fin d'après-midi y compris. Les caméras de surveillance à la Madeleine, elles sont arrivées au mandat dernier. A l'heure actuelle, on en a une quarantaine. L'objectif qui est le d'autre au cours du mandat qui est engagé maintenant, c'est de doubler ce nombre de caméras sur la commune pour avoir un maillage fort qui permette encore une fois de visionner ce qui a besoin d'être visionné. Et puis dans la chaîne de la sécurité, puisque j'aime prendre cette métaphore-là, à la Madeleine, on a souhaité ajouter quelques maillons qui nous distinguent, paraît-il, puisque la Madeleine, il y a notamment un conseil des droits et devoirs des familles. Donc là, on est plus sur le volet d'ailleurs préventif. On pratique aussi le rappel à l'ordre. On fait partie de ces communes qui ont été un peu précurseurs, puisqu'on a signé un protocole avec le procureur pour pratiquer le rappel à l'ordre. Donc je le pratique d'ailleurs moi-même. Voilà, on a comme ça une chaîne qui a été assemblée avec différents maillons qui se tiennent les uns les autres. Le dernier maillon en date, ce sont les deux derniers qu'on a pu ajouter à cette chaîne de la sécurité. Ce sont des veilleurs citoyens, puisqu'on a demandé aux citoyens de contribuer à cette production de sécurité sur la commune, ceux en tout cas qui souhaitaient s'impliquer. Donc ça aussi c'est un dispositif qui est chapeauté par la police nationale. Et puis, la presse s'en est fait l'écho plus dernièrement. La décision qui a été prise par le conseil municipal lors de sa dernière réunion, c'est d'armer la police municipale, donc les 13 agents.